Après avoir connu la galère, Armand remonte doucement la pente. Il travaille au Jardin du Coeur depuis 10 mois, 20 heures par semaine en contrat aidé. Ce n'est pas le job de ses rêves, mais un bon coup de pouce pour l'aider à remettre le pied à l'étrier. Je suis resté très longtemps sans emploi. Je suis papa d'une petite fille qui a des difficultés. Donc du coup, il a fallu que je me motive pour avancer. Et du coup, les Jardins du Coeur ont représenté une excellente opportunité pour ça. Comme Armand, ils sont une douzaine de jardiniers à travailler ici. Allocataires du RSA, chômeurs de longue durée, accidentés de la vie, tous sont en rupture avec le monde du travail. Un monde que certains ont déserté depuis plusieurs années et avec lequel ils vont renouer au Jardin du Coeur. On les re-socialise, c'est-à-dire qu'on va leur apprendre par exemple à avoir des horaires, à respecter des horaires, à respecter des consignes, des contraintes de travail, d'arriver et de partir à l'heure, de faire un certain nombre d'actions, d'accepter une autorité. Ça peut paraître très simple pour vous et moi, mais pour ces gens-là, des fois, c'est compliqué. Pour tous, le passage au Jardin du Coeur n'est qu'une étape de 12 à 18 mois en moyenne, étape au cours de laquelle tout est mis en œuvre pour leur permettre de concrétiser un projet professionnel. On travaille à lever les freins à l'emploi classique, donc le frein principal c'est la mobilité. Après il y a un frein qui a trait à la qualification, le manque de qualification. Donc on travaille sur des parcours de formation et après la recherche d'emploi classique, donc avec toutes les techniques de recherche d'emploi, refaire un CV, faire des courriers, se préparer à l'entretien. Chantiers d'insertion, les Jardins du Coeur sont aussi le fournisseur de produits frais des restos du Coeur. L'an passé, 7 tonnes de légumes ont été récoltées et redistribuées aux plus démunis par les 19 centres du département.